Je lis du livre de Genèse chapitre 28, les versets 10 à 19 ce qui suit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charent. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il douna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Prions. Seigneur, nous avons vu hier que pendant que Jacob était dans le désarroi total, sans solution, il ne s'est pas dressé à toi. Il ne t'a rien demandé. Mais c'est toi qui a fait la démarche. Toi, qui est venu parce qu'il n'avait pas la force pour aller à toi. Tu lui proposes la solution. Seigneur, à travers ces lignes que nous venons de lire, nous savons ce qu'est Béthel. Merci Seigneur de te tenir à nos côtés, de nous exaucer, de nous venir en aide. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons lu et pour certains, nous découvrons Béthel. Jacob avait usurpé l'identité de son frère Esaïu avant d'obtenir la bénédiction que ce dernier devait recevoir. Esaïu irrité annonça qu'il tuerait Jacob. C'est pourquoi il est parti. Il a fui. Il a commis des choses abominables, trompant son propre père. Mais comme nous avons eu l'occasion de le dire, Isaac n'a pas posé de questions à Jacob. Il n'a pas demandé d'explication. Et tandis que ce dernier est seul, il part vers la demeure de son oncle. il se couche. Et apparemment, selon le récit, c'est le premier jour après son départ que l'éternet se révèle. Vois-tu, c'est la première expérience qu'il a eue avec Dieu. Et dans la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu lui montra une échelle qui reliait la terre au ciel des anges qui montaient, qui descendaient. Ce n'était pas un rêve. C'était un message de la part de Dieu. Dieu lui indiquait qu'il l'accompagnait. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était avec lui. Et pendant qu'il avait ce rêve, Dieu lui fit des promesses, lui indiquant qu'il l'accompagnerait et qu'il le ramènerait sain et sauf. Voilà ce qu'est Béthel. Et quand Dieu lui dit monte à Béthel, il a été revigoré. Parce qu'il se rappelle que Béthel, c'est la maison de l'Éternel. La question que je te pose, comment faire pour aller à la maison de l'Éternel, à Béthel ? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prie de vie. Prions. Seigneur, il est agréable de savoir que tu as une solution pour nous. Il est agréable de savoir que lorsque tout s'écroule, tu nous évites à aller à Béthel. Béthel, le lieu où tu avais rencontré Jacob. Béthel qui représente aussi parce que Jacob le dit, la maison de l'Éternel, un temple, un lieu où tu es adoré. Seigneur, merci pour tous les lieux où tu reçois tes enfants. Merci, Seigneur, car cette expérience nous permet de garder la foi, de croire en le monde meilleur. Merci pour toute chose nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.